Wouhou ! Je suis en retard mais j'ai les chouquettes. Ah Peggy, génial ! Prends tes chouquettes, on va les manger dans le taxi. Tu ne peux pas en manger une la main ? Non, on va les manger dans le taxi. Bien, tu vas voir, je vais te montrer un truc surprenant. Tes chouquettes aussi, c'est surprenant, tu sais. Bon alors Sophie, on va où cette fois ? Je vais te faire rencontrer Stéphanie Dégère, qui est une créatrice que j'ai rencontrée à l'endam. Stéphanie, ce que je trouve vraiment intéressant dans son travail, c'est qu'elle détourne tout. Un objet a plusieurs fonctions. Dans le design, c'est déjà difficile de faire des choses qui sont belles, mais quand en plus on arrive à donner vraiment du sens et à twister, ça donne une autre dimension. Alors, est-ce que tu crois que c'est là ? Il me semble, oui. Attends, regarde. Bonjour Sophie, Peggy, bienvenue. Coucou Stéphanie, merci de nous recevoir. Avec plaisir, très bien et vous ? Alors, on est chez toi ici ? Oui, bienvenue dans mon studio. Je sens que je vais fouiner. J'ai le droit ? Oui. Les ateliers, c'est ce que je préfère voir en fait, parce que c'est là que tu vois vraiment l'univers d'un artiste, d'un créateur, etc. Stéphanie, je vois derrière toi une boîte qui m'interpelle. Ah, celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis ravie que tout l'amour parce qu'elle a une très belle anecdote. Du coup, avec la marque, on a créé un manifesto pendant le confinement qui dit que tout peut devenir un accessoire. Et du coup, c'est la petite fille de mon amie qui a créé ce sac. C'est excellent ! Oui, oui, c'est hyper mignon. Génial ! Et du coup, je le garde au bureau parce que c'est vraiment… C'est le sac boîte à oeufs quoi. Voilà, et qui est dessiné dessus. Ouais, vraiment, c'est un de mes objets préférés du bureau. Tu le sais ? Et ça, ça symbolise vraiment ta façon de détourner les objets quand même. Parce que détourner la boîte d'oeufs en sac à main quand même… C'est clair. J'adore les objets du quotidien, les objets qui m'entourent. Et du coup, j'essaie de leur trouver une nouvelle beauté. Alors vas-y, montre-nous. Alors… Ça, c'est un modèle assez nouveau, mais le concept est là depuis le tout début. C'est vraiment l'idée de base de la création de la marque. C'est l'idée qu'on puisse accessoiriser son accessoire. Accessoiriser son accessoire. Ok. C'est des objets à double lecture, en fait. Ou double ou triple lecture. Mais comme toi, comme vous, hein ? Avec le pliage ou… Tu avais fait aussi, je me souviens, des gants qu'on pouvait porter en… Tu les as ? Je les ai préparés. Tu les as ? Pardon, mais là, moi, quand je regarde ça, c'est une paire de gants. Est-ce que je te laisse chercher un peu ou pas ? Déjà, je vais faire ça. Ouais. Parce que je ne peux que faire ça. Exactement. Et je le mets autour de mon cou ? Exactement. C'est comme ça ? Sérieux ? Oui. C'est très bien. C'est bien mis ? Ouais, c'est bien mis. Allez, hop. Excellent. J'aime cette énergie de ces jeunes femmes qui se lancent, qui ont de l'audace, qui prennent des risques. Non, mais c'est vrai. C'est sympa. Et je trouve que c'est vraiment super. J'aime beaucoup cette petite paire de gants, quand même. Magie ! Magie, elle me va, Stéphanie. Ils sont beaux. Je vais mettre le deuxième. Et puis, je vais vous laisser tranquillement. J'ai un petit truc à faire. Stéphanie, sincèrement, ça m'a fait super plaisir. C'était génial. Sophie, merci beaucoup. À la prochaine. Non mais t'inquiète pas, c'est son truc. Sous-titrage Société Radio-Canada